Bonjour à tous. Je suis Gilda Cacavo et je suis un chercheur en postdoc à Berlin affilié à l'Alfred Wegener Institute au Berlin Center for Genomics and Biodiversity Research et au Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research. Je suis enthousiaste de vous présenter aujourd'hui une présentation que j'ai intitulée « Séquençage de génome entier, application à la conservation des espèces et cas de la gestion de pêche de la légine antarctique ». Pour commencer, je donne un aperçu de ce dont je vais discuter. D'abord, je vais faire une introduction de l'utilisation de la génétique dans le contexte de la conservation en résumant le parcours que le domaine a pris dans l'utilisation des marqueurs au génome. Ensuite, je vais rentrer dans les détails sur le reséquençage du génome entier, les méthodes impliquées et les exemples des applications récentes dans le contexte de conservation. Puis, je vais changer un peu de sujet et je vais faire une introduction plus spécifique de mon espèce d'étude, la légine antarctique, en présentant l'espèce et sa pertenance, la recherche plus récente et les façons avec lesquelles notre recherche actuelle contribue à notre connaissance de la dynamique des populations de légines. Enfin, je vais boucler la boucle et discuter de notre recherche programmée qui utilise le reséquençage du génome entier pour s'occuper de la conservation et gestion de la légine antarctique. Maintenant, commençons par un bref aperçu sur le progrès du domaine de la génétique dans le contexte de la conservation. En commençant avec l'utilisation des marqueurs génétiques, suivi par l'introduction des techniques qui permettent une représentation réduite des génomes entiers, et en finissant aujourd'hui, quand nous avons la capacité de séquencer les génomes entiers des groupes d'individus dans les études génétiques dans le contexte de conservation. Au début, des types divers de marqueurs génétiques de la variation interindividuelle et interespèce étaient utilisés pour définir la différenciation génétique neutre. Ceci inclut des marqueurs nucléaires, comme les microsatellites, et des marqueurs mitochondriaux. Les premières techniques en utilisant les sites de restriction étaient capables de générer de 10 jusqu'à 100 polymorphismes d'un seul nucléothoïde, ou SNPs, pour évaluer la différenciation entre les populations et les espèces. L'événement des techniques de représentation réduite permettait un accroissement significatif des études génétiques dans le contexte de la conservation et à signaler la transition des études génétiques aux études génomiques dans le contexte de la conservation. Ces techniques sont appelées comme techniques associées aux sites de restriction, ou techniques RAD, et les techniques RAD permettent l'identification du nombre de SNPs de plusieurs ordres de grandeur en plus. Un facteur limitant du nombre de SNPs qu'une approche de RAD peut identifier est l'accès à un génome de référence pour l'espèce considérée. Un génome de référence est un génome publié, représentatif de la variation génétique globale d'une espèce. Quand un génome de référence est disponible, les lectures peuvent être mappées par rapport à cette référence, ainsi augmentant la quantité de SNPs qu'il est possible d'identifier. Même si les approches de représentation réduite sont encore focalisées sur la détection de la variation neutre, pour les espèces, pour qu'un génome de référence est disponible, ces approches ont le potentiel d'identifier de la variation génétique fonctionnelle en plus. Enfin, les méthodes de reséquençage du génome entier représentent un bond significatif dans notre capacité d'étudier la génétique des populations sauvages. Bien qu'un génome de référence soit nécessaire pour le reséquençage du génome entier d'une espèce, de plus en plus, des génomes de référence des espèces sauvages deviennent disponibles en donnant ces approches de plus en plus applicables. Le reséquençage du génome entier a la capacité de jauger soit la variation neutre, soit la variation fonctionnelle, et de générer plusieurs millions de SNPs. Après cette brève introduction des méthodes de la génétique dans le contexte de la conservation, je veux maintenant rentrer dans les détails au sujet des méthodes de reséquençage du génome entier. La première génération de séquençage du génome entier inclut des approches appliquées à partir de la fin des années 70 jusqu'au début des années 2000. Ces approches impliquent le séquençage de Sanger en utilisant la méthode de chain termination. Le lecteur généré par séquençage de Sanger était de longueur intermédiaire, environ 1000 paires de bases, avec une précision par base haute plus de 99.99%. Toutefois, le débit analytique avec cette approche était faible, et donc il fallait plus de temps pour traiter des échantillons, et donc le coût était élevé. La deuxième génération, par contre, de séquençage du génome entier a commencé dans la moitié des années 2000 et est caractérisée par la méthode ainsi nommée Sequencing by Synthesis. Même si la précision par base était réduite légèrement avec cette méthode, les plateformes de débit haut comme Illumina ont ouvert la possibilité de séquencer des lectures courtes à un prix significativement réduit. Enfin, nous nous trouvons dans la troisième génération de séquençage du génome entier, qui a commencé environ il y a dix ans. Et cette troisième génération est caractérisée par deux différentes approches de séquençage. En premier, il y a l'ancien nommé Single Molecule Real-Time approche, ou SMART-SEC, qui est utilisé par les plateformes comme PAC-Bio. En deuxième, il y a l'ancien nommé Synthetic Long-Read approche, ou FLR-SEC. Les méthodes de la troisième génération sont encore plus économiques que les méthodes de la deuxième génération. Le prix varie selon les plateformes et les méthodes. SMART-SEC a une précision par base relativement basse par rapport aux premières et deuxième générations des méthodes de séquençage. Mais ça peut être amélioré avec plus de couverture de séquençage. SLR-SEC n'a pas ces mêmes problèmes avec la précision par base, et il a un prix comparativement plus bas par rapport aux méthodes SMART-SEC, avec un prix de juste 6 dollars américains par individu séquencé en 2017. Ce schéma donne un aperçu des processus impliqués dans l'actuelle troisième génération de séquençage de génome entier. Une librairie d'ADN, c'est-à-dire l'ADN génomique d'un individu au groupe des individus donnés, est préparée en utilisant un kit commercial qui permet à l'ADN d'être occupé en lecture d'une longueur adaptée pour le séquençage, avec les adapteurs pertinents ligaturés aux lectures. Ces lectures sont mappées sur le génome de référence qui permet la détection des SNPs. Un petit mot de terminologie. La raison pour que ces méthodes sont nommées de reséquençage de génome entier, et pas simplement de séquençage de génome entier, est parce qu'un génome de référence est nécessaire. Par conséquent, chaque individu au groupe des individus analysés dans une étude représente un reséquençage de cette espèce. Ces méthodes de reséquençage de génome entier de la troisième génération peuvent être groupées par deux approches majeures. La première approche, le pool sec, implique le groupement d'individus d'une population donnée afin d'étendre une représentation des fréquences parallèles dans cette population. La couverture haute de 50X ou plus est nécessaire pour le pool sec. Le pool sec peut être une approche utile quand les analyses des individus ne sont pas voulues et pour quand la structure de population d'une espèce donnée est déjà claire. C'est particulièrement vrai dans les populations terrestres, par exemple. C'est important que tous les individus inclus dans un groupe soient représentatifs de la population en question. La deuxième approche, individual sec, implique le séquençage individuel d'un groupe d'individus dans une population donnée en mappant les lecteurs séquencés à un génome de référence et en créant une série de vraisemblances génotypiques pour les SNPs générés pour chaque individu. Dépendant des analyses prévues en aval et aussi de bouger, de nombre d'échantillons inclus dans l'étude, une couverture basse dans la 6X ou intermédiaire de 20X ou plus peut être visée pour les individus qui seront séquencés. Ce tableau résume les deux approches de reséquençage de génomes entiers discutés. Full sec, avec une couverture entre basse et intermédiaire de séquençage individuel de génomes entiers ou individual sec, dans le contexte plus général de la méthode RAD-sec. RAD-sec donne une représentation réduite de génomes dans l'individu et ainsi de la variation génomique entre individus. Dans le dessin, les deux lignes bleues représentent les génomes de deux individus. Les lignes courtes rouges représentent les points de variation dans les génomes entre les deux individus. Les lignes courtes vertes représentent les portions du génome représentent par RAD-sec. Comme vous pouvez voir dans ce dessin, toute la variation dans le génome ne peut pas être saisie avec cette approche. Effectivement, RAD-sec a la capacité de représenter seulement entre 1 et 5% du génome, pendant que pool sec et individual sec peuvent prendre en compte plus de 70% du génome et beaucoup moins ADN original est nécessaire pour les méthodes de séquençage du génome entier. Tandis qu'au moins de 200 nanogrammes d'ADN génomique est nécessaire pour la méthode RAD-sec, seulement 50 nanogrammes sont nécessaires pour la méthode individuelle sec ou pour la méthode pool sec. Notez que pour pool sec, au moins 200 nanogrammes d'ADN est nécessaire, mais un groupe peut inclure plus de 50 individus et donc beaucoup moins ADN est nécessaire pour l'individu donné. Contrairement à RAD-sec, il existe plusieurs kits commerciaux pour préparer les librairies pour le reséquençage du génome entier qui, tout en augmentant les coûts, augmentent aussi l'efficacité. Malgré le besoin d'un kit commercial, les méthodes de reséquençage du génome entier sont estimées de façon comparable aux méthodes de RAD-sec qui varient de 5 jusqu'à 30 dollars américains par individu. Le nombre d'individus nécessaires par population est comparable entre toutes les méthodes avec un nombre légèrement plus élevé pour pool sec. Toutes les méthodes utilisent la plateforme Illumina Hi-Seq, même pour RAD-sec pour laquelle il est aussi possible d'utiliser la plateforme Illumina Hi-Seq. Et la couverture nécessaire varie avec la méthode et l'utilisation prévue en éval, mais peut être dans X jusqu'à 6X ou jusqu'à 100X selon que des individus ou des groupes soient séquençés. Et les données et les capacités nécessaires pour les opérations bioinformatiques sont plus grandes pour le reséquençage du génome entier, pouvant attendre 1,7 gigahertz par individu ou groupe comparé à quelques mégahertz par individu pour RAD-sec. C'est logique parce que puisque seulement entre 1 et 5 % du génome est pris en compte avec la méthode RAD-sec comparé à plus de 70 % pour les méthodes de reséquençage du génome entier. Et comme décrit plus tôt pendant la discussion, et comme décrit plus tôt dans la discussion de l'évolution des approches, le nombre de SNPs générés par les méthodes de reséquençage du génome entier sont plusieurs ordres de magnitude plus grands que pour RAD-sec, avec des nombres de SNPs de plusieurs millions pour les méthodes plus secs et individuels secs par rapport à quelques milliers ou centaines de milliards pour RAD-sec. En plus, comme mentionné précédemment, le séquençage du génome entier permet non seulement l'analyse de la variation neutre, mais aussi fonctionnelle, tandis que RAD-sec peut seulement évaluer les aspects de la variation fonctionnelle quand il y a un génome de référence pour l'espèce en question. Enfin, c'est important de garder à l'esprit les types différents des données de sortie produites par chaque méthode. Pool-sec et Individual-sec à base couverteur ne permettent pas des analyses d'individus. Et les sorties consistent en des fréquences des alliles par population et des vraisemblablement génotypiques alors que les génotypes de SNPs individuels générés par RAD-sec et Individual-sec à couverteur intermédiaire permettent ces analyses en aval. Maintenant que nous sommes tous des experts de ce qui se passe en coulisses avec les approches de reséquençage de génome entier, j'espère pouvoir vous rendre plus enthousiastes pour le reséquençage de génome entier en vous racontant comment s'appliquer dans les études génétiques dans le contexte de la conservation du jour. Le premier exemple d'étude utilise le reséquençage de génome entier dans le domaine de phylogénomique pour ressoudre l'hybridation et l'espèce taxonomique. La phylogénie reconstruite ici à gauche vient du travail de Jarvis et Toll 2014 dans lequel 48 espèces d'oiseaux modernes qui étaient séquencées en utilisant individuels secs à 30x jusqu'à 50x. Ils ont obtenu un arbre bien résolu qui discrimine les rapports proches en identifiant la première divergence des néo-haves. Les photos dans le milieu dépeignent les espèces sauvages dans la rangée supérieure et les espèces hybrides dans la rangée inférieure de babouins jaunes et anubis dans l'écosystème de Kenya étudié dans Wallet Hall 2016. Ils ont analysé les données d'individuels secs à basse couverture en relevant une différenciation génétique entre les taxons parents et assez de preuves pour déduire une histoire de brassage génétique complexe qui a impliqué de multiples d'intermittents événements d'hybridation qui n'ont pas réduit la valeur sélective d'hybrides. Enfin, Van Holt et al 2016 ont séquencé 28 génomes de loups en utilisant données d'individuels secs à couverture basse jusqu'à intermédiaire pour démontrer que les deux espèces endémiques de loups nord-américains, le loup rouge et le loup de l'Est, sont en réalité hybrides de coyotes et de loups gris. Ces résultats soutiennent le maintien de la législation qui protège le loup gris aux États-Unis comme une espèce en voie d'extinction, plaidant pour une approche plus équilibrée à la conservation qui se concentre sur le contexte écologique de brassage génétique et qui permet que les processus évolutionnaires puissent potentiellement restaurer les dispositions historiques de la variation génétique. Le deuxième groupe d'exemples ont utilisé le resséquençage du génome intérieur pour jauger la structure de population et brassage génétique dans les espèces. Dans l'étude de pandas géants, Zawetol 2012 a analysé les données d'individuels secs à couverture basse de 34 individus en trouvant l'évidence génétique de multiples événements démographiques comme des expansions de populations engulées, d'entranglements de populations et divergences. À partir de ces résultats, ils ont déduit que les activités humaines ont probablement contribué au déclin des pandas géants pendant les dernières 3000 ans. Et la figure d'une étude à grande échelle, Dork vient de Zawetol 2016, dans laquelle la démographie ancestrale de cinq écotypes distincts était reconstruit à base des données d'individuels secs à couverture basse de 48 individus et à couverture intermédiaire de deux individus. Ils ont découvert que les motifs de différenciation entre les paires d'écotypes allopatriques et sympatriques sont plutôt la conséquence de la divergence écologique et dérive génétique en résultant de gulées et d'entranglements de populations qui se sont passées pendant événements fondateurs dans le passé. Et enfin, dans une étude qui évalue le degré de brassage génétique entre abeilles noires européennes natives, Parejo et Thal 2016 ont utilisé les données 10X de 151 haploïdes et deux sous-espèces d'abeilles noires introduites dans la zone de conservation en Suisse et en France et ils ont trouvé la différenciation génétique entre les sous-espèces qui coïncident avec la géographie et les individus mélangés dans les zones protégées. Avec les 50 locusts plus informatifs, ils ont créé un assortiment de SNPs pour identifier et gérer génétiquement les abeilles natives et introduites. Le dernier groupe d'exemples utilise les méthodes de reséquençage du génome pour chercher les signatures de sélection, définir la base génétique des traits phénotypiques et découvrir l'évidence de l'adaptation locale. Le gène qui code pour un facteur de transcription qui affecte le développement crânio-fécial dans les prins pensants de Darwin trouvés d'être associés fortement à la forme de Beck était découvert par 10X individuels secs de 120 oiseaux qui représentent toutes les espèces de pensants de Darwin et deux parents proches dans le travail de Lamy Chani et Etol de 2015. Ensuite, deux différentes études de saumon atlantique Barson et Etol et Ion Etol de 2015 ont investigué quels locusts sont reliés à l'âge de maturité en utilisant à la fois individuels secs à couverture basse et poules secs. Enfin, dans une autre étude de 2015 de Lamy Chani et Etol, ils ont trouvé que la diversité des morphes d'accouplement des mâles complexes dans l'oiseau le combattant varié est à cause d'une grande inversion chromosomique découverte dans des données d'individuels secs à couverture intermédiaire. J'espère que ces exemples ont bien mis en évidence la diversité et l'impact de la recherche à ce genre en utilisant le reséquençage de génome entier. Sans plus attendre, nous allons pouvoir maintenant passer à la partie suivante et nous pencher sur notre espèce d'entrée, la légine antarctique. La phylogénie de classe des poissons antarctiques peut être vous à gauche. cryonotothénoïdes sont un des groupes des poissons marines les mieux étudiés et un des rares exemples de la radiation évolutive des téléostènes marines. En plus de présenter une histoire évolutionniste intéressante, les notothénoïdes sont vitaux aux écosystèmes marins antarctiques puisqu'ils constituent une part considérable de la biomasse, l'abondance et la diversité d'espèces des poissons du littoral. La légine antarctique des Sostikos morsenaï appartient à ce clade. Inclués dans le sud-ordre d'Otothénoïde, ils sont les plus grands des poissons antarctiques en arrivant jusqu'à deux mètres de longueur. Ils ont une distribution circumpulaire habitant les zones de plateau et talus continentaux ainsi que les monts sous-marins toujours à l'intérieur de la limite naturelle semi-perméable du courant circumpolaire antarctique. La légine antarctique est un prédateur et une espèce de poids importante pour les baleurs et les francs. Ensemble avec l'étroitement apparenté légine australe, ils sont commercialisés pour le marché anglophone comme chilean cibas et ils représentent la pêche plus lucrative dans l'océan austral en réalisant une valeur de presque un demi-milliard de dollars américains pour les 20 ans 1060 tonnes pêchées en 2018. La photo à droite est un plat de chilean cibas que mon fiancé a préparé aux États-Unis l'année dernière. Les États-Unis sont le plus grand marché de chilean cibas où le poisson a plus de 80 dollars américain le kilo et un objet de luxe vendu dans les marchés de poissons haut de gamme et les restaurants. La pêche de la légine est gérée par la Commission pour la conservation de la faune et la flore marine de l'Antarctique ou Kamla. Ce graphique basé sur les données de Kamla montre les niveaux de prise légale de l'égine dans les trois zones de gestion de Kamla dans l'océan austral. Les niveaux ont augmenté considérablement de 1989 jusqu'à 2005 avant de se stabiliser. Les graphiques à droite comparent la prise totale et la valeur des trois groupes d'espèces exploitées dans l'océan austral la légine les poissons de glace et le krill. Le légine est montré en bleu. La valeur croissante de la légine peut expliquer l'augmentation des niveaux de prise. La figure à gauche montre la prise totale admissible de la légine et le krill ainsi que les zones de l'océan austral qui sont en train de vivre un intérêt de pêche en os. Comme mentionné avant, la légine est la plus grande pêche gérée par Kamla en termes de revenus pendant que la pêche pour le krill reste la plus grande en termes de volume. Kamla gère la pêche avec les mesures de conservation qui dictent le nombre de prises totales admissibles à la zone de prise et le type d'équipement autorisé pendant la pêche. Malgré les efforts de Kamla la pêche illégale non déclarée et non réglementée peut représenter jusqu'à 10% de la prise légale de la légine. Avec cette introduction en bref, j'espère que vous pouvez comprendre la pertinence de la légine antarctique à la fois dans l'écosystème de l'océan austral mais aussi économiquement. L'intérêt économique exige des pratiques de gestion préventive qui sont mises à jour régulièrement à partir de la meilleure science disponible. Afin de réaliser ce bout, une considération importante est le maintien de populations circumpolaires robustes et résistantes. Je vais vous présenter un aperçu de ce que nous savons à propos des dynamiques de la population de la légine antarctique. L'hypothèse de l'histoire de la vie de la légine antarctique est fondée dans les caractéristiques hydrographiques de l'océan austral et dérive des études conduites dans la région de la mer de Ross où la pêche pour la légine a été établie en premier. Nous considérons que la légine fraie au mont sous-marin au large pendant plusieurs mois dans l'hiver et le printemps. Il a été observé qu'il ne fraie pas tous les années ainsi nommé skip spawning. Après avoir fraie, les larves se dispersent via les courants vers leur littoral qui les portent vers le plateau continental où ils ont accès à des proies de qualité ce qui les aide dans leur développement et dans la réussite de flottabilité neutre. Le retour vers la population de légine régionale au lieu quand les adultes reviennent au plateau. Les courants de talus ont le potentiel de dévier d'individus des populations locales qui aident à la connectivité entre régions. des travaux précédents basés sur des méthodes multidisciplinaires n'ont pas encore résolu la structure de population de la légine antarctique. La carte à gauche est recouverte d'ovales qui représentent les différentes populations locales reliées aux caractéristiques hydrographiques variées et zones de gestion. Ceux-ci sont recouverts de formes plus grandes qui représentent des métapopulations régionales. La recherche qui dérive de l'analyse des traits d'histoire de vie, l'analyse de l'élément en quantité, trace, programme de marquage, la génétique a donné des résultats mitigés sur la structure circumpolaire régionale de population. La recherche actuelle de plusieurs groupes de recherche cherche à définir une ligne de base de structure de population sur laquelle baser un travail de monitorage continu. Maintenant, je vais parler plus précisément de la recherche que je gère sur la dynamique des populations de légine. Notre approche dans le cadre des projets actuels est multidisciplinaire. Nous utilisons à la fois la génétique et l'analyse d'éléments trace pour examiner des hypothèses de la structure de population de la légine dans l'océan austral. Notre approche utilise une méthode de séquençage d'une représentation réduite du génome, en particulier 3RAD. Une méthode optimisée pour des quantités et qualités d'échantillons d'ADN faibles qui minimise les étapes de traitement, réduit les chimères, élimine des dimers, des adapteurs et permet l'identification des copies de PCR. Au même temps, on utilise l'analyse d'éléments trace dans les autolithes comme un proxy de la provenance pour comprendre la structure de population. Enfin, nous lançons l'utilisation de le reséquençage de génome entier dans la légine pour évaluer la structure de population parmi les poissons pour lesquels seulement les autolithes étaient disponibles et par conséquent, seulement peu d'ADN et de basse qualité est disponible sur les traces de tissus qui restent à l'extérieur des autolithes de poissons. Après avoir introduit la génétique dans le contexte de conservation, le reséquençage du génome entier et la légine antarctique et leur dynamique de population, je voudrais se terminer avec nos programmes d'appliquer le reséquençage du génome entier aux études futures de la légine antarctique. Tout d'abord, pourquoi le reséquençage du génome entier? C'est probablement déjà clair pour ceux parmi vous qui sont restés réveillés pendant les premières parties de la présentation concernant le reséquençage du génome entier, mais au risque d'enforcer les portes ouvertes, c'est une étape naturelle après l'établissement d'une ligne de base de structure de population. Le reséquençage du génome entier nous permettra de répondre aux questions liées à l'histoire démographique, l'adaptation et l'identification de populations d'origine de la légine. Afin de répondre à ces questions, je vais considérer les impacts de deux moteurs principaux, le chauffement et la pêche, en comparant les génomes entre les groupes chauds et pêche pour informer les décisions de gestion. Ça sera fait en comparant les poissons des zones peu de pêche et réalisé, mais où les impacts de réchauffement climatique sont marqués aux poissons des zones où l'impact de réchauffement climatique est limité, mais où il y a beaucoup de pêche à lieu. Malheureusement, il n'existe pas un groupe témoin de l'égine dans l'océan austral jamais exposé à la pression causée ni par réchauffement climatique et ses conséquences ni par la pêche. Enquêter sur l'histoire démographique de l'égine sera essentiel pour comprendre les impacts futurs de ces moteurs. Comme vu dans la figure, ici, il y a plusieurs scénarios possibles d'histoire démographique. Une taille de population constante, l'introduction de goulets, d'entraiglement de population et enfin, les réductions et expansions de la taille de population. Il n'est pas aberrant de croire que la légine n'est pas ou une taille de population constante avec le temps pour multiples raisons. En première, il y a des preuves de goulets d'entraiglement de population liés aux impacts des cycles glaciaires interglaciaires sur certains de leurs proies clés. De plus, des niveaux effrénés de la pêche illégale non déclarée et non réglementée dans les années 1990 auraient peu laissé une trace dans les génomes des changements démographiques récents. L'analyse des données de reséquençage de génomes entiers de la légine va nous permettre d'évaluer l'étendue à laquelle les populations sont en train de s'adapter aux différents moteurs environnementaux. Il a été montré que la pression de la pêche peut réduire les histoires de vie, accélérer la maturation et diminuer la croissance. De plus, la pression de réchauffement peut changer la régulation de température, le métabolisme et la sensibilité à l'oxygène. Tous ces changements dans la physiologie pourraient être détectables dans la variabilité fonctionnelle dans le génome. enfin, le reséquençage peut nous permettre d'identifier la population d'origine des poissons. Ce type d'identification d'origine serait basé sur le développement d'un assortiment des locus aberrants qui pourraient être utilisés comme des outils pour surveiller la structure des populations avec le temps, aussi d'être particulièrement utiles pour combattre pêche illégale non déclarée et non réglementée. Cette recherche est programmée d'être effectuée au Musée américain d'histoire naturelle à New York. Les résultats de ce projet vont informer les pratiques de la gestion préventive de la légine antarctique par KAMLR. Pour conclure, je vous présente une vision vers l'avenir au-delà de la recherche programmée de reséquençage de génome entier. À la suite des résultats attendus du projet, il sera nécessaire d'implémenter des protocoles de monétarage génomique pour continuer d'informer la gestion de la légine pour les années à venir. Les analyses génomiques similaires peuvent être appliquées aux autres espèces antarctiques gérées comme le krill, par exemple. Enfin, le Muséum national d'histoire naturelle ici peut servir comme un collaborateur crucial pour aller plus loin que les études programmées de reséquençage de génome entier. seraient liés à la recherche continue de modélisation qui est effectuée par les chercheurs au Muséum ici. Tandis que la génomique donne d'éclairage vers le passé et le présent, la modélisation regarde vers l'avenir. Une question à laquelle il sera important de répondre dans l'avenir à propos de la gestion de la légine antarctique est comment nous pouvons intégrer les données et les résultats obtenus via la génomique dans les efforts de modélisation pour prédire la dynamique des populations de la légine antarctique. Merci beaucoup pour votre temps. J'espère que vous avez apprécié ma présentation. Pour en savoir plus sur ma recherche passée, présente et future, visitez mon site ou envoyez-moi une e-mail. Maintenant, je suis contente de répondre à vos questions. Merci.